C'est un sujet bien gilicat. Sur lequel il n'est pas toujours aussi aisé de parler. Vous voulez dire que cela n'arrive pas souvent ? Non, non, il n'est pas rare, certainement pas. Mais le fait d'en parler risque d'augmenter les problèmes. Vous pensez sans doute à l'effet de mode que cela peut déclencher quand on parle de suicide. Comme à l'époque quand le poète allemand Wolfgang Goethe avait publié son roman « Les souffrances du jeune Werther » qui avait tellement plu à Napoléon mais qui avait aussi déclenché une vague de suicides dans toute l'Europe. Mais est-ce qu'on sait de combien le nombre de suicides a augmenté depuis le début de la crise sanitaire due à la Covid-19 ? Je me rappelle qu'il y en avait déjà avant le début de la pandémie. Beaucoup de suicides parmi les agriculteurs. Il y en avait aussi dans la police qui utilisaient souvent leurs armes de service. Et encore plus les médecins avec leurs longues heures de travail. Le Point avait écrit que 45 médecins se suicidaient chaque année en France. C'est pratiquement un médecin par semaine. Les chiffres officiels sur le développement du moment de suicide en France, actuellement, ne sont pas publiés pour le moment. Mais c'est quand même inquiétant de voir que plus de gens meurent par suicide que dans les accidents de la route qui sont si meurtriers. Les actes suicidaires interviennent d'habitude dans un contexte bien particulier et sont limités à un moment bien précis dans le temps. On a tout intérêt à dépasser pour permettre aux personnes concernées à s'en sortir. Parce que la plupart de ceux qui ne sont pas passés à l'acte et qui ont réussi à passer ce moment difficile sont à la fin quand même contents de continuer à vivre. Je me souviens maintenant que vous avez déjà parlé de ce rétrécissement, de l'attention et des pensées qui précèdent souvent les actes suicidaires et que vous l'avez comparé à un tunnel dans lequel les gens ne voient rien d'autre que l'acte qu'ils sont sur le point d'accomplir. Donc vous voyez bien l'importance de bien repérer ces moments et de dédier les personnes à les dépasser. Vous dites donc que les gens qui se suicident souvent n'en ont pas l'intention mais le font dans un état de dérangement temporaire. Évidemment la grande plupart de ceux qui se suicident malheureusement ne le font que dans un état d'obnubilation passagère et ne sont pas ailleurs contents de continuer à vivre s'ils le peuvent une fois cette phase passée. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas cela et pensent que lorsque quelqu'un se suicide c'est toujours parce qu'il y a réfléchi et qu'il a pris une décision consciente. Ce n'est donc pas le cas. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer si bien. Au revoir docteur Jérômein. Passez une bonne journée. Au revoir Caroline. Sous-titrage ST' 501